Générique ... Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité au Gabon. Vous le savez, au cours de cette année 2024, le président de la transition, Brice Clotter, Oli Gingéma, avait annoncé le paiement des pensions retraites, sinon une partie de celles-ci. Chose faite et à ce jour avec Pierre Minza, acteur de la société civile, et madame Niongi Moukani, Annie Giselle, nous abordons la question relative au quid du paiement des rappels soldes, puisque les fonctionnaires sont toujours en attente. Bienvenue à vous dans les studios de Gabon 24 et merci d'avoir accepté notre invitation. On parle justement de cette problématique. L'argent n'aime pas le bruit, permettez-moi le dire dans un langage trivial. Qu'en est-il aujourd'hui ? Après, bien sûr, le paiement d'une partie des pensions aux retraités par le gouvernement, le CTRI avec le président de la transition qu'il avait lui-même annoncé. Qu'en est-il aujourd'hui, par exemple, du paiement des rappels soldes ? En commençant par vous, Pierre Minza. Merci. C'est tout un grand plaisir, une fois de plus, que je me retrouve sur les antennes de Gabon 24, une chaîne de référence mondiale. Merci. Pour parler des questions de l'air, parmi lesquelles le social des Gabonais en général et des travailleurs que nous sommes en particulier. Le chef de l'État, le général Bruce Clotero-Léguignema, qui, après le 30 août, a pensé à essuyer les larmes des retraités civils et militaires du secteur public. Je voudrais rappeler que ces retraités du secteur public, retraités civils et militaires, certains étaient sans pension de 2015 à l'arrivée du CTRI, je dis bien sans pension. D'autres qui étaient à la retraite avant 2015 avaient des pensions très minables. Je parle du secteur public. Quand les militaires arrivent au pouvoir, le premier acte fort que les militaires ont réalisé avec fort impact social, c'est de revoir les rémunérations des auxiliaires de commandement. Chef de village, chef de canton, chef de regroupement, chef de quartier. C'est du social, pur et sain. Et après, le CTRI a octroyé plus de 20 500 postes budgétaires aux uns aux autres. C'est du concret. Le CTRI est sur le chantier des routes. Libreville, Ntoum, il n'y a plus de poussière. C'est du concret. Le CTRI est dans la construction des écoles et des hôpitaux. C'est du concret. Le 24 février 2024, était appelé le ministre du budget et des comptes publics, M. Charles Ambar, le professeur Adrien Moungougou, ministre de la Santé, pour que les problèmes des retraités soient réglés. Nous avons donc été ensemble. Et le chef de l'État a décidé de régler le problème des retraités en rapport avec les pensions. De quels problèmes s'agissaient-ils ? Il s'agissait, pour le chef de l'État, de payer 28 milliards, correspondant à 50% des rappels des pensions arrimés aux retraités. Et 3 milliards des rappels des pensions revalorisés encore aux retraités. dont l'effectivité a été constatée le 24 février 2024. Et le 29 février 2024, chaque retraité a vu sa pension soit arrimée, soit revalorisée, au nombre de 28 000. D'accord. Vous comprenez qu'avec ce qui est fait dans le secteur public, les seuls qui n'étaient pas encore totalement impactés, c'est les agents publics, civils et militaires, en attente du paiement des rappels soldes. D'accord. Et le rappel solde, c'est la conséquence de la non-régularisation d'une situation administrative d'un agent public d'une période à une autre. À une autre. C'est ce qui génère un rappel solde. Et aujourd'hui, quand on essaie d'évaluer, jusqu'à ce jour, les rappels soldes calculés, nous sommes à 106 milliards. Et le nombre d'agents publics, civils et militaires, c'est aujourd'hui à 106 milliards aussi. Ça ne veut pas dire qu'un agent public a droit à 1 milliard de rappels soldes. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Maintenant, dans les bénéficiaires des rappels soldes, vous avez trois catégories. D'accord. Les actifs, les décédés, dont les ayants droit de disparu, et les retraités. D'accord. Parce que pour la petite histoire, en 2021, il y avait dans les caisses de l'État 3 milliards pour payer les rappels soldes aux retraités. Les 3 milliards ne pouvaient pas suffire pour liquider la dette liée aux retraités en termes de rappels soldes. D'accord. La formule que nous avions trouvée à l'époque, c'était de faire en sorte que ceux qui ont les rappels soldes, les retraités qui ont les rappels soldes, compris entre 0 francs et 600 000, tous les rappels soldes ont été liquidés. Et les retraités qui avaient les rappels soldes au-delà de 600 000 ont eu les avances sur rappels de 600 000. D'accord. Là, l'opération que nous proposons aux chefs de l'État de réaliser doit tenir compte de tous les retraités et de toutes les autres cibles que nous venons de toucher. Les 106 000 agents publics, civils et militaires ne sont pas concernés parce que tous n'attendent pas les rappels soldes. La dernière année où les rappels soldes ont été payés, c'était avec l'ancien Premier ministre, devenu aujourd'hui Premier ministre de la Transition, M. Raymond Donciman. Nous sommes en 2013. Combien y a-t-il de bénéficiaires aussi bien pour les actifs, les ayants droit, que pour les retraités ? Si et seulement si le chef de l'État pense à liquider dans l'urgence les rappels soldes, ce qui pourrait être une priorité pour lui parce que nous savons qu'il est très social. D'accord. Justement, Annie Giselle Nyangi-Moukani, il n'y a qu'à côté de tous ces problèmes que rencontrent les Gabonais depuis de nombreuses années. En cette période de transition, Brice Clotterre-Oléguingéma a quand même d'autres priorités à côté de celle-là, par exemple. Est-ce possible de pouvoir arriver au bout du tunnel lorsque l'on voit toutes les difficultés que rencontrent les Gabonais et celles qui s'opposent aujourd'hui à Brice Clotterre-Oléguingéma ? Je vous remercie d'abord de m'avoir rappelé sur ce plateau. Comme j'ai toujours coutume de le dire, dans toutes choses, c'est avoir de l'amour du prochain. Quand on a de l'amour du prochain, lorsqu'on est patriote, on prend les problèmes des autres, on les met sur le dos. Nous, notre combat est le combat du président. Comme je le dis toujours, il n'était pas obligé de faire ce qu'il était en train de faire. Il arrive, il trouve son peuple en train de pleurer. Il fait quoi ? Il ne peut pas se contenter de nous regarder. Il est obligé de prendre tout sur lui. raison pour laquelle il est obligé de trouver un palliatif pour donner aux Gabonais le sourire. Et comme vous pouvez le constater, depuis son arrivée, les Gabonais ont le sourire. Pour que ce sourire soit perrin, il est obligé de faire étape par étape. D'où arrive le paiement des rappels soldes des agents publics de l'État. Parce que nous étions les derniers à percevoir. La dernière fois, c'était l'hérité. Il fallait bien qu'il trouve une solution en seconde cause. Même s'il ne peut pas payer la totalité des 106 milliards qui sont calculés, mais il trouvera bien des solutions qu'on va faire pour pallier un temps soit peu au problème des Gabonais. 106 milliards, c'est énorme quand même. C'est énorme, Pierre Minza, 106 milliards. Qu'est-ce qui explique que le Gabon se retrouve avec de telles dettes sur le plan national ? Notamment concernant les fonctionnaires. Moi, j'aime dire les choses telles que cela doit être dit. Je définis rappel solde en français. Maintenant, je vais définir rappel solde dans le langage syndical. Parce qu'étant dans une organisation, dans une fonction publique de carrière, ça veut dire que les choses devraient se faire automatiquement. Rappel solde en français, c'est la non-régularisation d'une situation administrative d'un argent, d'une date à une autre. Ça témoigne quoi ? Ça voudrait dire que la situation administrative doit être régularisée et une fois la situation administrative régularisée, automatiquement, il y a eu une incidence financière. L'accumulation de ces rappels solde aujourd'hui, c'est le fait que rappel solde veut dire toi, gestionnez des ressources humaines, toi, gestionnez des ressources financières, rappelle-toi que tu es nul en gestion. Parce qu'étant dans une fonction publique de carrière, l'accumulation des rappels... Vous remettez quand même en cause... Non, 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 non. Je vous le dis, la fonction publique de carrière, les choses doivent aller automatiquement. La fonction publique ne se résume pas seulement par la présence des actifs qui sont à Libreville, à Mabanda. Il y a des agents publics qui s'y trouvent. Qu'en faut-il faire pour calculer un rappel solde ? Le premier rappel solde que nous avons à calculer, on appelle ça le rappel d'intégration. D'accord. Pour calculer le rappel d'intégration, il faut obligatoirement la présence de l'agent concerné qui doit apporter avec lui la première prise de service, qui doit être conforme à la date d'attribution de votre poste budgétaire, ce qui est déjà une anomalie, parce que nous savons que bon nombre d'agents ont commencé les services, ont pris les services avant l'obtention de leur poste budgétaire. Deuxièmement, le texte d'intégration, l'attestation de non-logement et l'attestation de non-transport. Imagine un seul instant que ceux qui sont à Mabanda, coupés de route, ils ont ces quatre éléments-là, ils veulent que leur rappel solde soit calculé, mais leurs rappels ne sont pas calculés par le fait que l'administration n'a pas fait totalement son travail. Je ne voudrais plus revenir à ce passé-là. Vous voyez, il y a la question aujourd'hui que quand on regarde un peu l'enveloppe, 106 milliards, ce n'est pas le CTRI qui a l'origine de ces 106 milliards, c'est la mauvaise gouvernance qu'il y a eu avant le 29 août 2023. Alors, puisqu'il a hérité du Gabon, quand on hérite du Gabon, on hérite de son patrimoine. Le patrimoine, c'est l'actif et le passif. Donc, dans le passif, il y a les rappels soldes. Le CTRI essaie de suer les larmes à toutes les couches, mais jusque-là, le CTRI n'avait pas encore essuyé les larmes des fonctionnaires. Alors, qu'est-ce qui est possible dans la situation actuelle ? Je vous dis ce qui est possible. Dans la situation actuelle, le CTRI veut faire les routes. Nous en convenons. Le CTRI est dans la construction des hôpitaux. Nous sommes d'avis. Dans la construction des écoles, dans la restauration des institutions pour que le Gabon redevienne un pays normal, un état de droit. Nous, ça comprend le CTRI. Mais qu'est-ce qui est possible sur les 106 milliards ? De sorte que les autres chantiers qui sont aussi importants que les rappels sols ne prennent le coup. C'est de diviser, c'est de chironner le paiement des rappels sols en trois tranches. Ça veut dire qu'on divise les 106 milliards par trois. Et, on dit au président de la transition, s'il divise les 106 milliards par trois, nous tomberons en quelque chose de 40 milliards par là. Chiffre abusé. Je dis bien abusé. On peut être en dessin. et puisque nous devons aussi, nous les agents publics, nous devons aussi avoir ce sourire-là, il n'est pas mauvais que d'ici le 15 octobre, que le président de la transition, tel qu'il sait bien le faire, qu'il trouve aussi les 40 milliards ou les 38 milliards pour commencer la liquidation des rappels sols. Et avec 38 milliards, je vous assure, l'actif qui attend son rappel calculé, le retraité qui attend son rappel calculé, les ayants droit des disparus qui attend les rappels de leurs parents décédés, chacun trouvera son compte. Chacun trouvera son compte. Donc, dire au chef de l'État de fournir les 106 milliards du coût, non, ce sera trop demandé, mais avec 38 milliards, première étape, 38 milliards, deuxième étape, quand on va arriver à la troisième étape, peut-être qu'il ne restera que 15 milliards à payer pour qu'après l'élection présidentielle 2025, parce que nous savons qu'il y tient, après l'élection présidentielle 2025... Non, c'est le calendrier de la transition. Effectivement, vous comprenez que le CTRI est dans le respect de son chronogramme. Ça veut dire qu'on peut accorder la crédibilité, parce que celui qui respecte sa parole mérite crédibilité. Donc, ce qui veut dire que nous, on dit au chef de la transition que pour les agents publics, nous sommes encore en 2024, nous sommes en septembre 2024, faites un tour de magie pour que d'ici le 15 octobre, que les gens rentrent en position de leur rappel, après référendum, que les gens rentrent en position de leur rappel, et après élection, que les gens rentrent en position de leur rappel pour que pour une fois on parle rappel calculé zéro au Gabon. C'est possible. Annie Gisèle Nyangi-Moukani, en écoutant Pierre Minza, il y a que je voudrais quand même insister sur cette question. Oui, le président de la transition doit pouvoir regarder à tous les Gabonais, il doit pouvoir écouter les problèmes de tous les Gabonais, sauf que vous l'avez dit, on ne peut pas tout régler du jour au lendemain. Au stade où on en est, est-ce que les fonctionnaires gabonais en attente de leur rappel solde seront même capables d'accepter qu'une première enveloppe leur soit d'abord versée ? Parce que, vous l'avez dit, il y en a qui attendent depuis 2013, par exemple. J'ai coutume de le dire ici que lorsque le président de la transition arrive, il n'était pas obligé de faire ce qu'il fait. Il le fait parce qu'il est patriote, parce qu'il aime son peuple. Il était à me dire qu'il ne peut pas endosser tout ce qu'il a trouvé, mais il prend tout sur lui. Donc moi, je pense que en ce qui nous concerne, nous, le peuple gabonais, qui avons tant souffert, qui n'avons jamais pensé un seul instant qu'on devait avoir cet argent, on serait à même d'accepter. Et moi, je sais que mes frères et soeurs vont accepter. Parce qu'il y a souvent des perturbations qui sont causées par les partenaires sociaux, les syndicalistes. C'est la raison pour laquelle, vous savez, quand le président arrive, il nous avait reçus en mars, le 4 mars plus précisément, il lui a demandé la trêve sociale. Mais pour que nous acceptions cette trêve sociale, il va falloir que nous aussi nous soyons contents. Nous ne pouvons pas aller dire au président que oui, nous voulons une trêve sociale tant que nous ne sommes pas bien soignés, nous ne sommes pas bien nourris, nous ne sommes pas bien logés, nous ne sommes pas bien vêtus pour ne parler que de ces choses élémentaires. Mais lui étant conscient de cette situation, il fait quoi ? Il dit bon, j'ai envie de demander quelque chose à mon peuple. J'ai déjà fait certaines choses que M. Minta vient dénumérer, mais il y a une seule chose qui reste. Pour ne pas dire qu'il y a certaines choses qui restent parmi tant, puisque les autres ont déjà eu gain de cause, en l'occurrence les résultats, il faut bien que je pense aux fonctionnaires gabonais. Raison pour laquelle, on est en train de faire ce travail, le travail qui est fait convenu de vous dire Pierre Minta, il va être fait en trois tranches. Et je peux vous dire que tout le monde sera content. C'est vrai que peut-être pour ceux qui attendent les 5 millions, mais malheureusement, avec tant de chantiers, il ne peut pas prendre autant d'argent. Il faut à la fois régler les problèmes dans le secteur de l'éducation, la santé, les routes. Dans tous les secteurs parce qu'il a été dans un pays moribond. Ça, ce n'est un secret pour personne. Encore que ça, c'est vous qui le dites. Je le dis parce que c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous avons vécu. Jusqu'au 30 août, nous étions des morts vivants. Personne ne peut dire le contraire. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui pense aux Gabonais parce qu'il estime que l'homme doit avoir une dignité et la dignité de l'homme va dans toutes ces choses. Il faut quand même pouvoir se nourrir et pour se nourrir, il faut les moyens avec le coût de vie et le vécu de l'autre. Si quelqu'un, pour un argent que vous n'entendez même pas avoir, vient vous donner 10 000 mois, je pense que je ne vois pas un Gabonais qui va refuser. Et les Gabonais sont unanimes. C'est la raison pour laquelle nous venons vous dire que les Gabonais, nous avons la chance d'avoir un père qui a pensé à nous qui n'était pas obligé de le faire parce que nous avons subi. Tant d'années, on a crié, on a tout fait, on n'a pas eu gain de cause. Si quelqu'un arrive qui vous dit « Bon, me voici, je vais vous faire ci, on va accepter » et le Gabonais va être content. Pierre Mitzat, vous voulez rajouter quelque chose ? Effectivement. Vous voyez, vous venez de poser une bonne question. Est-ce que les fonctionnaires gabonais accepteront de rentrer en possession d'une partie de leur rappel seul ? Il ne faudrait pas que l'on oublie d'où on vient. Nous sommes restés pendant des années sans qu'un tel geste ne soit réalisé. Qu'est-ce que les Gabonais ont fait ? Nous parlons des réalités. Vous savez, je vous dis, la dernière année où les rappels ont été payés de façon collective, c'était en 2013. De 2013 à nos jours, mon trimestre, on doit des business qui étaient effectués au niveau de la solde pour que les rappels soient payés en offre individuellement selon les relations des uns et des autres. Là, il s'agit d'une opération collective. Elle est en train de dire que ça se passait de la sorte. Oui, oui, oui. Ça se passait comme ça. Et là, nous ne sommes plus dans ce régime. Alors aujourd'hui, nous prenons pour que tous les bénéficiaires des rappels seuls, qu'ils soient en activité, qu'ils soient retraités ou encore que ce soit les ayants droit, que chacun rentre en possession d'une partie de son rappel seul. Et nous pensons que pour rentrer en possession de son rappel seul, nous faisons l'étrange. Il y a des gens qui ont les 67 millions de rappels seuls. Vous voyez ? Il y a aussi des gens qui ont les rappels compris entre zéro franc et un million. Alors, ceux qui ont les rappels compris entre zéro franc et un million, tous seront liquidés en une tranche. D'accord. En une tranche. Oui. Ceux qui ont des rappels au-delà de un million ou de cinq et plus en deux tranches et ceux qui ont des rappels au-delà de dix millions en trois tranches. au fur et à mesure qu'on avance dans le paiement dans le paiement patronage, on diminue le nombre de bénéficiaires pour que, enfin, les dossiers des rappels qui ne sont pas encore arrivés à la seule, pour que les intéressés pensent à faire calculer les rappels à la seule et qu'après la dernière tranche de paiement, qu'on évalue le nombre de dossiers nouveaux en attente des rappels sols. Mais pour ce qui est des rappels sols calculés aujourd'hui, c'est 106 milliards. Et le conseil que nous pouvons donner au chef de l'État, c'est que, dans les 106 milliards, qu'on le divise par trois. Je ne vois aucun fonctionnaire qui a fait dix ans refuser cela. D'ailleurs même, ça rentre dans les éléments de langage que nous devons utiliser parce que le chef de l'État, le 4 mars 2024, a demandé la trêve sociale au syndicat que nous sommes. Vous voyez ? Et la réponse à sa question, à sa demande, c'est, bon, chef, oui, vous voulez la trêve, oui, mais vous ne voyez pas que le rappel sol depuis 2013, il dit, oui, bon, je peux, vous pouvez ajouter le combien ? Il nous dira. Ce qui est sûr, c'est que, sachant qu'il a une fibre sociale et qu'il aime tellement du social, parce qu'il a dans sa famille des retraités qui ne vivent pas de son salaire, qui vivent de leur pension, qui attendent le rappel sol, ce qui est sûr, c'est qu'autant il a fait pour les uns, il pourrait aussi faire cet effort pour les autres, pour compter du 15 octobre. Nous savons qu'il peut le faire, mais demander au chef de l'État de fournir 106 milliards du coup, ce sera si il y a la branche sur laquelle nous sommes assis. S'il dégage les 106 milliards, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire les routes parce que de Bitam, à Hongoza, il n'y a pas la route. Donc, il y a autant de chantiers et il est mieux qu'on commence quelque part et c'est ce que nous proposons au chef de l'État et nous savons qu'il nous suit. Il nous suit qui parle, je m'irais dire à tout le monde, parlons, mais soyons objectifs. Sauf qu'à côté, justement, il y a d'autres partenaires sociaux qui vont à travers les réseaux et autres médias traditionnels pour pouvoir lever la voix et s'indigner du fonctionnement actuel et de la gestion même des fonctionnaires à cela. Que leur dites-vous ? Non, non, non. Vous savez, la liberté d'expression est libre à tout le monde. Vous voyez ? Mais nous sommes des syndicalistes. Nous sommes des partenaires sociaux. Les travailleurs savent qui fait quoi dans l'activité syndicale. Je dis bien les travailleurs, ils savent. Vous pensez que moi, Pierre Minza, avec les autres confédérations, syndicats de base, vous pensez que nous allons nous lever pour parler des sujets sensibles si nous ne sommes pas sûrs que nous avons déjà fait un travail de fond. Ce travail nous a permis, nous, syndicalistes responsables, de nous rapprocher des services compétents. D'accord. La direction générale du budget et des finances publiques, la direction générale de la dette, la direction générale du trésor et la direction de la seule avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration pour dire que le chef de l'État nous a demandé une trêve sociale. Nous voulons aller à cette trêve sociale mais il est important qu'on regarde d'abord un élément clé qui touche en même temps le fonctionnaire d'aujourd'hui, le retraité et puis les ayants droit des fonctionnaires disparus. Et cet élément clé se trouve être les rappels sols. Donc il était important pour nous de nous rapprocher de ces services clés pour qu'on sache combien de rappels sont calculés, à hauteur de combien, combien de personnes sont concernées, qu'est-ce que nous devons faire. Nous avons fait ce travail sur la demande des partenaires sociaux responsables que nous sommes parce que nous ne voulons pas tourner au ridicule. Ce qui intéresse le travailleur aujourd'hui, ce n'est pas la tête de Pierre Aminza, c'est la revendication que porte Pierre Aminza. Est-ce que cette revendication est profitable pour tous ? Si oui, pourquoi ne pas s'aligner dans cette logique parce que l'intérêt personnel ne doit en principe plus compter ? D'accord, ce sera votre mot de la fin. Ah non, je voudrais ajouter. Niangu Moukani, oui, vous voulez ajouter au pancours, je vous prie, nous sommes arrivés au temps de cette émission. Et aujourd'hui, après que les gens nous ont surpris dans ce travail qui a été fait au ministère du Budget, à la demande des partenaires sociaux que nous sommes, nous recevons les appels qui viennent, que ce soit les appels des retraités, que les appels des actifs pour dire est-ce que c'est vraiment vrai que vous vous êtes retrouvés avec le ministère du Budget pour parler des questions des rappels ? Nous avons dit oui. Le dernier cas, ce matin-là, c'est M. Vincent Ezozom qui est un enseignant affecté à OEM. Le dernier cas, c'est M. Assali qui est retraité militaire des eaux et forêts au niveau de Franceville. Et nous avons dit à ces gens oui, effectivement, nous avons fait ce travail et nous pensons que d'ici le 15, le chef pourra faire un geste qui va amener le sourire à tout un chacun, quel que soit là où il est. Vous espérez du président de la transition une prise en main de ce dossier ? Est-ce que vous avez déjà vu qu'il a le su quelqu'un ? Le 15 octobre, Annie Giselle, Nyangi, Moukani, que peut-on retenir ? Que dire à ces autres fonctionnaires ? Moi, je veux ici plutôt attirer l'attention du président de la République. Comme vous pouvez le constater, je suis commissaire dans ce travail. Il s'avère que les gens qui ont été recrutés en retard ne peuvent pas bénéficier de ce rappel. parce que moi-même, j'en fais partie. J'ai été recruté au ministère des Mines depuis 2010. Je devais normalement m'être en solde depuis 2011. N'ayant pas de parents, n'ayant pas un nom, mon dossier a été mis de côté, quand bien même j'avais été retenu en conférence d'intégration en 2011. Donc, à l'heure où on parle, je devais être fonctionnaire depuis 2011. Moi-même, je suis allé faire les recherches au niveau de la solde, du budget. J'ai trouvé mon nom était dans le fichier en attente de la solde. Malheureusement, ça a été secret. J'ai été recruté en 2021. Est-ce que vais-je perdre toutes ces années d'ancienneté par faute de l'administration ? Ce n'est pas moi qui ai demandé à être né pauvre. Excusez-moi peut-être l'expression, mais malheureusement, c'est ça. Ce n'est pas moi qui ai demandé à ne pas avoir un nom. Je me suis retrouvé dans une situation où on m'a mis de côté et je ne suis pas la seule. Nous sommes plusieurs dans cette situation. Il faudrait que le président de la République fasse une dérégation pour ça. parce qu'en poussant mes recherches plus loin, je me suis rendu compte qu'il y a les agents, les prioritaires dans cette situation, c'est les agents de la santé, les agents de l'éducation nationale, les sortants écoles. Mais nous, on fait comment ? J'ai mis une puce de services qui m'a permis de commencer le travail au ministère des Mines. La puce de services, je l'ai mise dans le dossier. Il faut bien que le président de la République pense à ça parce que le président de la République demande la trêve. La trêve, c'est la calmie. La calmie, il faut que chacun trouve son compte. Nous, on va rester sans trouver notre compte. Je ne pense pas. C'est le grand point d'interrogation, Pierre Minza. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous en prie, au pas de cause. Excusez-moi de continuer. Toujours dans le même élan, M. le président de la République demande la trêve. La trêve, ça veut dire que les gens doivent être bien traités par leurs administrations. Nous, nous ne sommes pas, pour certains, nous ne sommes pas bien traités dans nos administrations. D'accord. Et ça fera certainement l'objet d'un autre débat. Si nous sommes calmes jusqu'aujourd'hui, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous en prie. Si nous sommes calmes jusqu'aujourd'hui, c'est parce que nous voyons tant ce que le président de la République fait. Mais il faut que le président de la République regarde ce qui se passe dans les administrations. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Il envoie des gens, c'est pour venir nous gérer, c'est pas pour venir nous ruiner. C'est pas pour venir nous précariser davantage. Ça, nous en refusons. D'accord. Merci. C'est votre coup de gueule que je retiens comme votre mot de la fin. Pierre Minza, c'est une réponse satisfaisante. Et nous pensons que cette trêve sociale doit être élargie pour qu'elle ne soit plus appelée trêve sociale, mais plutôt une trêve socio-politique. Parce que dans la trêve socio-politique, il faut intégrer le fait que les diplômés veulent entrer à la fonction publique. La mer de non permanente diplômée veut être à la fonction publique. Et pour que le président ait toute la possibilité avec le CTRI de sortir du Gabon dans le trou où il se trouve aujourd'hui, je crois qu'une trêve socio-politique s'impose. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez Annie-Gisèle Nyangi-Moukani, Pierre Minza, tous deux acteurs de la société civile. Merci d'avoir accepté notre invitation et à vous qui nous avez à regarder. L'actualité se poursuit sur Gabon24. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada